Bonjour, Mambiram. Bonjour, pape chère, chers téléspectateurs, bonjour. Dans quelques instants, le bulletin d'information. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Cher Kanté Demi, de ses fonctions de directeur général du Port Autonome de Dakar, il a en charge dès jamais le suivi du PSE, le plan Sénégal émergent, en remplacement d'Abdou Aziz Tal, le successeur de Cher Kanté à la tête du PAD n'est pas pour le moment connu. Yachem Bayi qui démissionne de l'APR, le parti au pouvoir, l'ancien secrétaire d'Etat à la communication, digérerait-il mal sa sortie du gouvernement, même s'il dit avoir pris cette décision, suite donc à des faits qui salient sa dignité, élément de réponse dans ce récit. Les victimes de la suppression des secrétaires d'Etat dans le nouveau gouvernement, Yachem Bayi, nommé secrétaire d'Etat à la communication par le décret numéro 2014-851, portant nomination des secrétaires d'Etat, n'a pu certainement pas digérer sa mise à l'écart de la nouvelle équipe que dirige Mohamed Bouna Abdeladion. Yachem Bayi vivrait difficilement cela, une situation inconfortable suffisante pour présenter sa démission de l'APR, parti au pouvoir, le désormais ex-membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, responsable politique à la Médina, ancien directeur de publication du quotidien Le Populaire et Délibération, a la réputation d'être loyal dans l'amitié qui le lie à la famille présidentielle, en l'occurrence Aléou Sal, le frère cadet du président Matissal et de la première dame Mariam Faisal. Homme de l'ombre dans le pilotage de nombreux dossiers par l'actuel occupant du palais de la République, avant même son accession au pouvoir, Yachem Bayi, dont la déclaration est toujours attendue sur sa démission de l'APR, donnera les raisons de sa décision. Maître Abdoulaye Ouad lui démissionne de l'Assemblée nationale. Il a adressé une missive au secrétaire général de cette institution pour lui notifier cette décision. Sa mission, dit-il, était bien sûr de soutenir son parti, le Parti démocratique sénégalais, mais également la coalition gagnante ou à tout Sénégal aux législatives. Nous reviendrons sur ces décisions de Maître Abdoulaye Ouad dans nos toutes prochaines éditions. a renforcé les capacités des professionnels des ressources humaines en mutualisant leurs forces pour l'intérêt des entreprises. Pendant deux jours, ces professionnels ont réfléchi sur des questions relatives à l'environnement des ressources humaines. Abdoulaye Ouad fadja, secrétaire général de ces professionnels, que nous écoutons au micro de Cherante Diop, Mamadou Gueye. Nous sommes pris en charge dans notre plan d'action, donc ça veut dire que les défis sont énormes. Mais on peut également pointer du doigt des problèmes qui sont les plus cruciaux, à savoir par exemple le lycée de Gat. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut le dire dans le départ de bras de Bambaye, Gat est le seul village qui compte aujourd'hui deux lycées. Un lycée français et un lycée franco-arabe. Et chacun de ces lycées compte plus de 1000 élèves. Trois écoles élémentaires, un SEM. Mais le SEM et le lycée, leurs élèves sont sous abris provisoires. Actuellement, ces abris-là, où sont logés, nos élèves, nous sont prêtés par une ONG qu'on appelle AEDS qui est là. Ça veut dire que côté infrastructures, au niveau du lycée, le problème reste entier. Le problème reste entier. Ça, c'est un problème crucial. Coupes abusives de bois dans la commune de Karantaba, des tonnes de bois sont coupées et acheminées en Gambie et à Dakar. Des populations de cette localité ont saisi ainsi du matériel de ces trafiquants, ce qui a fait monter une vive tension dans cette localité. Bakary Conte, ça l'assemble. La forêt de Karantaba, pillée, complètement détruite par des trafiquants. Selon les populations, chaque semaine, des tonnes et des tonnes de bois quittent la zone de Suna Karantaba, destination la Gambie et la capitale Dakar. Depuis quatre ans, on a constaté que dans nos forêts, nos forêts sont victimes d'un exploitant excessif d'un groupe d'individus dont un certain renommé Kara est à la tête. Il est présent d'avoir du permis de coupure. Un permis de coupure s'obtient à base d'une attestation préalable délivrée par la municipalité locale, avec l'accord du chef du village et surtout celui de la population. Il se trouve que la population et le chef du village n'ont pas été avisés. Selon les jeunes de la commune, aucune autorisation n'a été livrée. Ils ont donné une autorisation pour l'année 2006, on l'a vu dans le discours. Mais pour cette année 2017, aucune autorisation n'a été donnée par ces exploitants, ni par le chef du village, ni par l'accord du chef du village. Nous avons amené beaucoup de combats. Jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Les populations ont décidé de saisir tout le matériel de ces exploitants. Mais en attendant, la population va prendre ces mesures. La population a déclaré un départ immédiat de Kara et aussi saisir ces matériels une fois que ce dernier se présentait dans les forêts du village. Elles demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible pour éviter le pire. Marche contre l'exploitation du zircon dans le sud du pays. Des personnes ont battu le macadam pour donner à l'exploitation de cette matière première. Nous écoutons tout de suite, Ousmane Sani, il porte la voix de ces populations au micro de Boubacar Diassi. Un tel projet a besoin de la voix de la population. La population a l'unanimité, il n'y a pas une seule personne qui est favorable à ce projet. Ce qui veut dire que la population a rejeté ce projet. Nous pensons que l'Etat avait renoncé à ce projet. Le ministre Ali Gouindjaï a bien autorisé l'exploitation du zircon de Niafran. Le pourquoi du non pour ce qui concerne l'écosystème de Niafran, c'est une bande de 6 kilomètres, 100 à 150 mètres de large par endroit. Vous avez les rizières, vous avez les habitations, vous avez les plantations. Prenez 5 000 tonnes de zircon par an, le multiplier par 3 ou pendant 5 ans, ça fait des millions de tonnes. Il le remplace par quoi ? Sans compter les arbres qui sont là, qui sont là depuis plus de 100 ans. Ça va précipiter l'eau, ça se voit tout de suite. C'est ce qui a valu notre déplacement pour venir symboliquement ici à Juguenshore, manifester, pour exprimer notre nom à l'exploitation de ce zircon de Niafran, mais aussi sur le code casamassiste. Depuis au monde des sports, pour boucler ce budget d'information, nous parlons de l'afro-basket masculin. Le Sénégal qui a battu hier le Mozambique. Trois victoires en autant de sorties, 80 à 49. Une victoire importante pour la suite de la compétition. Pafarening était pour Ourno à Marushiaï. Carton plein pour les lions de basket. Les Mozambiquais n'ont pu empêcher les coéquipiers de Djubilcham d'atteindre les 80 points. Ils ont su allier tir primé et jeu intérieur. Il y a une chose qui est claire, ici une étape vient de se terminer. Et jeudi, il y a quelque chose de complètement différent qui va commencer. L'équipe doit être très fort et mature. Courageux et intelligent. Parce que sinon, on ne gagnera rien. On a très bien joué comme équipe. On n'a pas du tout personnalité égoïste. Je pense que ça va être plus difficile une fois arrivé en Tunisie. L'optique, c'est de rester concentré en jouant collectif, en jouant le plus dur possible en défense et en continuant le chemin tous ensemble. Dans un stadion Marushiaï chaud bouillant, les lions se sont surpassés avec une ambiance qui va sûrement les manquer. Le public, on ne peut pas les remercier parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Ils nous ont donné beaucoup de motivation et j'aurais bien aimé qu'ils nous suivent à Tunis. Comme ça, on va bien encore s'amuser là-bas. C'est incroyable. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. Ils sont très passionnés. C'est juste très fun de jouer en front de nous. C'est incroyable ce qu'il a pu vivre ici. Il dit qu'il n'avait jamais vu une ambiance comme celle-là. Des gens aussi passionnés qui poussent les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a adoré cette ambiance. Révigoré avec leurs trois victoires, les lions ont quitté Dakar pour Tunis avec la première place de la poule d'Ai. C'était le moment, mais...